Bienvenue sur Mediapart dans cette nouvelle édition de Science Friction qui sera aujourd'hui consacrée à la question de l'édition scientifique. Dans la vie d'un chercheur, dans la carrière d'un chercheur, publier joue, occupe une place centrale. Publier ses résultats, publier ses données, ses expériences à partir de ces publications que l'on fait diffuser, que l'on fait connaître le résultat des recherches. Ces publications se font dans des revues tout à fait confidentielles, pas de revues qu'on trouve en kiosque, qu'on appelle des revues scientifiques, des revues à comité de lecture. Et l'édition de ces revues scientifiques, qui sont donc au cœur du système de diffusion des savoirs depuis plus d'un siècle, a connu des modifications, des bouleversements majeurs ces dernières années avec l'apparition d'Internet, puis également avec une recomposition économique du secteur qui est devenu un secteur économique important, majeur, avec de grandes entreprises qui se sont en quelque sorte appropriées le marché de la diffusion des connaissances. Beaucoup de chercheurs sont insatisfaits, c'est le moins qu'on puisse dire, de cet état des choses, et des pistes émergent pour arriver à une réappropriation par les chercheurs eux-mêmes des outils, des vecteurs de diffusion de leur savoir. Pour discuter de tout cela, nous recevons aujourd'hui sur Science Friction deux chercheurs intéressés par ces questions d'économie de la publication. À ma droite, Frédéric Hénin. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous êtes mathématicien, professeur à Paris 7, et vous êtes également directeur scientifique du Réseau national des bibliothèques de mathématiques. Donc vous avez une vue d'ensemble pour la question de mathématiques. À ma gauche, Hervé Maisonneuve. Vous êtes médecin de santé publique. Bonjour. Frédéric Hénin est rédacteur scientifique et animateur d'un blog très suivi que je vous recommande qui s'appelle rédactionmedicale.fr qui est une sorte de vue d'ensemble également pour l'aspect médecine, biologie. On verra qu'il y a souvent des problématiques un petit peu différentes selon que l'on parle de sciences mathématiques ou de sciences de blogue. On y reviendra dans la discussion. Avant d'entamer le débat, juste un mot peut-être, Frédéric, pour nous expliquer comment fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'une publication scientifique. Il y a tout un jargon, on parle de référé, de reviewer, etc., qui n'est pas toujours évident pour le grand public. Est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots comment fonctionne une publication scientifique ? Oui, donc deux, trois mots. Donc vous avez déjà parlé des revues. La revue scientifique, comme son nom l'indique, c'est un fascicule. Autrefois, c'était un fascicule papier qui contenait des articles qui pouvaient faire entre 5 et 10 ou voire 100 pages, contenant la description de travaux recherche. Alors, la fonction d'une revue n'a pas beaucoup évolué, la façon dont on conçoit aujourd'hui une revue n'a pas beaucoup évolué depuis des dizaines d'années. Donc Hervé Maisonneuve peut-être pourra le dire également. Il s'agit de présenter les travaux de manière la plus claire possible. Il s'agit en même temps de soumettre ce qu'on a trouvé, ce qu'on a découvert, à l'approbation et à la critique des pairs. Enfin, les pairs, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les collègues qui sont compétents parce qu'ils sont dans la même spécialité. Ils sont visuellement proches pour juger, mais en même temps qu'ils sont indépendants. Donc ces pairs, en anglais c'est peer, évaluent d'abord la validité des résultats, ou ils essayent de le faire à la mesure des données qui sont disponibles, et puis la qualité et la pertinence, puisque un résultat peut être juste mais peut finalement être dénué d'intérêt. Et ce sont des décisions qui sont difficiles en fait, dans certains cas. Et donc la revue déjà contient ce label, ce certificat. Enfin, une fois qu'un article a passé ce cap d'une évaluation, et qu'un comité composé également de scientifiques, donc d'autres pairs qui ne sont pas forcément ceux qui relisent l'article, un comité a déclaré que l'article était donc bon pour être publié, à ce moment-là, l'article et le travail portent un label qui va certifier, disons, au moins sa validité, sur le plan scientifique. Alors il y a d'autres fonctions qui sont la diffusion, puisque le journal c'était autrefois le seul moyen de, en imprimant les fascicules, de diffuser le savoir, de le conserver à long terme. Donc dans certaines disciplines comme les maths, la conservation à long terme est cruciale. Et puis c'est également un moyen, alors il y a un moyen dérivé qui est arrivé par la suite, c'est la validation. Enfin, l'évaluation même du chercheur. C'est-à-dire que finalement, il s'est créé une sorte de hiérarchie dans les revues, des revues de haut niveau, prestigieuses et d'autres moins. Et suivant les titres dans lesquels on publie, eh bien le chercheur sera évolué plus ou moins haut dans l'échelle. Mais en oeuvre, comment s'est construit historiquement cette nouvelle fonction des revues qui sert aussi à évaluer les chercheurs ? Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et pendant 200 ans, ces sociétés savantes qui discutaient avaient créé leur revue pour, comme vous l'avez dit, archiver le savoir, pour prendre date, pour aussi évaluer par les paires et diffuser. Mais après la Seconde Guerre mondiale et dans les années 60, a été créé par un documentaliste américain, un indicateur qu'il a appelé le facteur d'impact. Lui, il voulait créer un indicateur pour savoir comment s'abonner aux revues dans son travail. Et cet indicateur était basé sur la notoriété des revues. Plus on cite des articles, plus on publie, plus notre notoriété augmente. Et cet indicateur n'a jamais été fait pour ce qu'il a été utilisé ultérieurement dans les années 70-80 par les institutions et universités, c'est-à-dire évaluer la recherche, attribuer des ressources et aussi évaluer les chercheurs pour leur promotion. Donc les revues dans les années 80 ont été prises en otage par les universités pour servir de moyens d'évaluation de la recherche et des chercheurs. Et c'est là que les chercheurs honnêtes ont fait ce qu'on leur demandait. Publier beaucoup, citer beaucoup. Donc le système a commencé à dériver des premières missions à ce moment-là. J'ai oublié de vous préciser que j'étais aussi rédacteur adjoint d'une revue chez Elsevire. Elsevire, alors parlons d'Ellevire justement. Je ne suis pas sargé, elle ne dit rien. Elsevire, vous n'êtes pas pas familier du grand public, mais qu'est-ce qu'Ellevire qui focalise souvent les débats autour de ces questions d'édition scientifique ? Elsevire focalise les débats parce que c'est une des 4 ou 5 maisons d'édition qui demie le marché et que le problème c'est que c'est un marché sans concurrence. C'est-à-dire même si Elsevire n'a pas le monopole, mais c'est quand même une entreprise qui domine. Et le marché est sans concurrence parce qu'un éditeur comme Elsevire détient des revues qui sont des titres uniques, qui sont des labels uniques. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que bon, je prends des exemples en mathématiques, Journal of Algebra, un exemple de journal qui est unique au monde, qui a un prestige dans le domaine de l'algebra précisément. Et qui va être recherché. Et en fait, ce titre appartient à l'éditeur. Donc l'éditeur détient le label. Je me permets juste de commenter. Dans un marché normal, quand vous achetez une voiture, vous avez besoin de 4 roues et d'un moteur. Si une voiture ne vous convient pas, vous pouvez acheter une autre. Dans les mathématiques et dans son exemple, il n'y a pas le concurrent et on ne peut pas choisir entre deux. Donc le lecteur est captif de cette revue. Et l'auteur aussi. Sans concurrence. Donc marché sans concurrence, on vous imagine, ça veut dire des prix fixés librement par le... S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Librement par l'éditeur, mais pas par les bibliothèques, oui. Une augmentation de 5 à 7 % par an pendant 20 à 25 ans. Ça veut dire que cette augmentation est... Augmentation des prix. Elle est à présent. Oh non, elle doit toujours augmenter. Oui, je n'ai pas regardé l'an dernier, mais... Oui, les prix, la hausse des prix a diminué un petit peu ces dernières années parce qu'il y a eu des consortiums qui... Donc les consortiums, ce sont des associations de bibliothèques au niveau national, essaient de négocier de plus en plus durement. Et puis aussi parce qu'il y a quand même une réaction de plus en plus dure contre ces pratiques. Mais effectivement, les prix ont augmenté. Et c'est d'autant plus choquant que cette hausse des prix a continué à partir des années... Après les années 2000, année... Enfin, 2000, en gros, c'est la période où on est passé des abonnements sur papier, enfin, de l'édition sur papier, à un abonnement électronique. Ce qui veut dire que les coûts de production pour l'éditeur ont chuté. L'éditeur n'avait plus besoin d'archiver, d'imprimer, d'expédier, d'envoyer aussi des tirés à part en papier. Là, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il y a eu des nouveaux modèles. Il a fallu monter l'iPad, le smartphone, la gestion des bases. Donc il y a des rapports conflictuels sur le fait, est-ce que l'électronique a diminué les coûts de production ? Ce n'est pas aussi évident que ça. Mais oui, je vous suis. Il y a eu des investissements, et puis les investissements continuent parce qu'il y a d'autres choses que les éditeurs développent. Mais quand même, pour les très gros éditeurs, il y a des économies d'échelle qui ont pu être réalisées. C'est-à-dire que pour un petit éditeur, c'est plutôt un surcoût parce que l'éditeur doit s'équiper de systèmes informatiques et de logiciels et de gens compétents pour les faire. Pour un gros éditeur, il y a des économies d'échelle considérables. Parce qu'on allait se vire, c'est l'exemple. Springer aussi. D'autant plus qu'il y a le système d'aide au secrétariat pour aider les chercheurs qui évaluent les papiers ou qui s'occupent de l'évaluation sont automatisées. Donc il y a des économies. Je pense qu'il faut dire un mot pour bien comprendre la singularité de cette industrie de l'édition scientifique. C'est une industrie qui ne paye pas sa manœuvre. Le chercheur n'est pas rémunéré pour écrire, contrairement à un journaliste par exemple. Et les évaluateurs qui relisent les articles ne sont pas non plus rémunérés. Donc c'est une industrie qui n'a quasiment pas de coût de manœuvre. Autre singularité, elle n'a pas de concurrence, elle n'a pas de coût de manœuvre, chez les grands éditeurs qui font des économies d'échelle. Donc 40% de marge bénéficiaire chez Springer, nature. 37% chez Elsevier. Donc ce sont des marges qui dépassent tous les autres secteurs de l'industrie. Oui, mais moi je suis relatif là-dessus parce que c'est un petit marché mondial. Il est de 10 milliards de dollars pour les revues en anglais à comité de lecture du secteur sciences techniques et médecine parce que les chiffres sur le secteur sciences sociales sont moins connus. 10 milliards mondiales, dont 41% aux Etats-Unis. Donc par rapport à d'autres secteurs industriels, ce sont des plus petits chiffres. Mais est-il bien certain que les chercheurs ne peuvent pas se passer des revues de ces grands groupes ? Par exemple, Springer... C'est la question. En principe, oui. En pratique, non. Parce que ça fait quand même 20 ans que les chercheurs se posent la question sérieusement. Donc il y a eu des déclarations à Budapest en 2002 ou 2003. Plusieurs déclarations de chercheurs documentalistes disant ça suffit, il y en a marre de se faire arnaquer. Mais presque 20 ans après, la situation a très peu évolué. Donc l'espoir qu'il y a eu au début des années 2000, c'était de se dire, on a les moyens technologiques de mettre tout en accès ouvert. Moi, je pense qu'elle a peu évalué parce que les mentalités dans les universités et instituts de recherche n'ont pas beaucoup évalué. C'est-à-dire qu'ils ont continué à prendre ce facteur d'impact pour évaluer qu'avaient les anciennes revues. Les nouvelles arrivant et entrant n'étaient pas cotées comme les anciennes. Donc tant que les mentalités dans les universités ne changent pas la façon d'évaluer, on est resté sur cet ancien modèle. C'est en train de changer doucement parce qu'il y a une déclaration qui s'appelle DORA pour évaluer nouvellement la recherche qui est signée d'ailleurs par le CNRS, l'INSERM, les arts et les instituts français. Je dis signer, je n'ai pas dit appliquer. Et DORA, ça veut dire, dit cette recommandation, dont la première, n'utilisez plus le facteur d'impact pour évaluer les chercheurs et allouer les ressources. Si ça s'était appliqué, peut-être que le modèle pourrait changer plus vite. C'est-à-dire que les nouveaux seraient peut-être à égalité avec ces vieux qui ont gardé des facteurs d'impact auxquels on croit que c'est le meilleur. Alors on a évoqué les années 2000 et le basculement vers le numérique. Le basculement vers le numérique, c'est également accompagné d'un phénomène tout à fait imprévu à l'époque, lequel personne d'ailleurs ne croyait au début, qui est selon les revues en accès ouvert, Open Access. Réme Zonneuve, est-ce que vous voulez nous présenter quelle est l'idée de ces revues en accès ouvert ? L'idée est très bonne et si on relit ces déclarations de Budapest ou d'autres, on ne peut qu'adhérer à ce qu'avaient fait les chercheurs à ce moment-là. Mais ça aussi dépend des spécialités qui sont très en silo. Et nous, on est très centré science, technique et médecine. Les sciences sociales n'ont pas suivi immédiatement ces mouvements alors que la technologie était là. Ces revues en Open Access sont parties du principe qu'il fallait créer de nouveaux modèles pour que ce soit gratuit. Mais la réflexion sur les modèles économiques n'a pas toujours été au même niveau que la réflexion, disons, intellectuelle pour créer des journaux gratuits. Et quand on regarde les déclarations de départ, elles étaient très bonnes, c'est-à-dire tout va être gratuit, on va faire comme ça. Mais ils n'ont pas vu venir que le modèle économique allait changer. Et à la grande surprise des premiers qui l'ont créé en 2002, le modèle a changé parce qu'une boîte en Angleterre, dans le domaine biomédical, a commencé à dire puisqu'on n'a pas de ressources institutionnelles pour payer nos archives, comme c'est par exemple en mathématiques, on va demander aux auteurs de payer. C'est-à-dire qu'une fois que leur article est accepté, pour le mettre en ligne gratuitement, ils vont payer. Et là, la grande surprise a été que les auteurs se sont mis à payer alors que ceux qui avaient créé le modèle à Londres pensaient que les auteurs ne paieraient pas. Donc un modèle économique d'une bibliothèque qui paye un abonnement est en biseau en train de disparaître est remplacé par un modèle où l'auteur devient le payeur. Et c'est là aussi que le bas blesse un peu et ce modèle s'est développé alors que dans les déclarations initiales, on aurait été sur des archives ouvertes institutionnelles payées par des institutions, des universités à moindre coût pour refaire ce métier. Je ne sais pas si vous adhérez à ce que je dis. Oui, absolument. On rêvait aussi. C'était un peu un rêve. Il y avait une certaine naïveté. On n'avait pas conscience des coûts. On pensait aussi créer des revues parce que l'électronique faisait croire qu'il n'y avait plus de coûts. En réalité, le secrétariat, tout le travail qu'il faut pour évaluer, pour suivre l'évaluation et pour aider les chercheurs qui évaluent et ce travail il existe toujours et il a un coût. Et donc il y a eu un journal c'est Plus One qui a été créé dans ces années 2000. Au départ, avec l'idée de faire quelque chose qui ne coûte rien ni pour le lecteur ni pour le lecteur mais au bout d'un certain temps ils se sont rendus compte qu'il devait faire payer. Il n'avait plus de recettes donc c'est devenu un journal dans lequel l'auteur paye des frais de publication. créé par une bibliothèque qui a été créé par une bibliothèque universitaire à Stanford donc par une institution publique non profitable mais qui a fait beaucoup d'argent rapidement quand même mais et qui a été concurrencée par Scientific Reports qui là appartient à Springer et donc le vieux Springer dont on disait tout ce qu'on pense est revenu dans le jeu sur ce modèle open access avec ça et en faisant des profits. Alors je vais vous poser une question très naïve à tous les deux parce que vous nous expliquez qu'à présent les chercheurs payent pour publier un résultat. Est-ce qu'on peut en déduire qu'en payant plus cher on pourrait publier un résultat et encore plus cher en montant les prix on pourrait publier ce que l'on veut est-ce que l'on peut en déduire cela ? Alors déjà en fait quand on dit qu'on paye on n'est pas encore arrivé à cette situation on n'a pas une idée très claire mais peut-être que 80% des publications sont encore financées par les abonnements mais ça c'est les chiffres dépend des disciplines voilà suivant les disciplines mais donc c'est seulement 20% des publications qui seraient financées par l'auteur enfin quand on dit l'auteur c'est en général l'institution c'est vrai que ce soit l'auteur quoique dans certains pays en voie de développement c'est pas clair que justement il y a une pression à publier c'est pas clair que ce soit pas l'auteur lui-même qui paye parce que sa promotion sera conditionnée à une publication ce qui est un aspect encore plus scandaleux. Quels sont les garde-fous qui empêchent finalement d'allonger un chèque pour publier son résultat ? Il n'y a pas de garde-fous réel au sens où Nature et Science on arrive à 5000-6000 euros pour publier un article il peut faire quelques pages et puis on est facilement à 2-3000 euros pour publier un article Ce qui est marrant c'est que ce prix de marché n'est pas le même selon les spécialités dans nos sciences techniques et médecine on est dans du 1000 à 2000 euros de prix de marché et si vous allez dans les sciences sociales on est toujours en dessous de 1000 euros pour un même service donc on ne comprend pas bien L'éditeur s'adapte au moyen Au moyen de la clientèle Ils savent que la clientèle en médecine ou en logique il n'y a plus d'argent plus d'argent donc ils vont taper plus fort On nous a dit donc 20% des revues sont sur ce modèle d'accès ouvert et pourtant quand vous en parliez tout à l'heure vous aviez j'utilise l'expression d'une bascule est-ce que le basculement vers l'accès ouvert vous paraît inéluctable dans les décennies à venir Inéluctable mais il est très lent Il est très lent mais il s'accélère c'est-à-dire qu'en fait il y a la communauté européenne donc dans le H20 dans le programme dans les objectifs atteints dans dans un an maintenant presque un an 2020 prévoit que les résultats de la recherche soient en Europe soient financés par l'Europe soient accessibles de manière ouverte alors pas forcément par des frais de publication ça peut être aussi par d'autres modèles dont on n'a pas parlé qui consistent à à publier un article dans une revue sous abonnement ou sous un autre modèle et ensuite au bout d'un certain temps six mois ou un an en France c'est six mois pour les sciences exactes déposer le texte enfin le contenu de l'article sur une archive où elle est dite ouverte dans laquelle c'est accessible à tout le monde en général institutionnel alors je vais me faire la voici du diable puisqu'on parle de revue d'accès ouverte voilà par exemple une publication qui a été acceptée dans un journal qui s'appelle l'International Journal of Computer Sciences et vous voyez que l'ensemble du texte reproduit cette politesse get me off your fucking mail list voilà donc ça a été accepté par une publication comment vous pouvez nous raconter l'histoire ce qui était un canular évidemment mais qui montre une certaine dérive du système de l'accès ouvert qui veut oui je connais bien parce que je suis assez confronté à ces problèmes de revue dont le jargon est devenu revue prédatrice qui n'est peut-être pas le meilleur mot quand des auteurs se mettent à payer pour publier des gens qui maintenant sont plutôt des ingénieurs informatiques autour de Bombay en Inde il y en a eu dans d'autres pays il y en a un peu mais c'est très indien au chômage se sont dit un marché s'ouvre c'est à dire qu'ils ont pris des revues existantes eux ils sont des techniciens de l'informatique moi je vous donne un nom dans ma discipline CHEST la meilleure revue et ils font dans la nuit Journal of CHEST c'est à dire qu'ils créent une revue en piquant des articles de CHEST en en créant d'autres de partout et ils ont un numéro 1 le lendemain matin et là ils commencent avec des moteurs de recherche à envoyer systématiquement des emails à des auteurs qui ont déjà publié dans la discipline et qui sont dans les bases de données il a été estimé dans certaines disciplines que c'était deux emails par jour pour des chercheurs qui avaient 20 ans d'âge et ces emails sont flatteurs docteur machin vous êtes le meilleur dans la spécialité vous avez d'ailleurs publié sur ce sujet nous nous sommes là pour vous aider à la publication avec deux particularités nous allons beaucoup plus vite que les revues que vous connaissez et notre évaluation par les pairs va prendre 15 jours et nous sommes beaucoup moins chers puisqu'au lieu de payer 1500 on va vous demander 500 ou 600 euros et des chercheurs se font prendre des chercheurs de pays en voie de développement mais de pays développés je vais juste vous donner un exemple en France qui est public et qui est noté une institution qui est à Montpellier qui s'appelle le CIRAD c'est une institution qui fait de l'agronomie tropicale a évalué chez ces chercheurs et ils ont pas mal de publications combien de publications de leurs chercheurs français étaient dans des revues prédatrices ils estiment que ça a été en 2016 9% donc c'est pas négligeable donc même des français se font prendre et moi qui fais des formations à la rédaction je vois très souvent des gens s'être fait prendre mais effectivement c'est dans toutes les disciplines oui alors ça dépend des disciplines des mathématiques moins non non mais je reçois un spam par jour alors des fois on me propose d'écrire un article en chimie ou dans un domaine où je n'ai aucune compétence parce qu'il y a des moteurs qui et on vous dit pas dans cette sollicitation que vous aurez à payer donc vous faites le travail moi je connais des chercheurs ils font le travail ils soumettent ils ont bossé l'article on ne l'aurait pas accepté payé 500 dollars et ils ne s'y attendaient pas puis ils disent 500 dollars j'ai travaillé bon d'accord et ils le trouvent dans l'institution et ces revues prédatrices semblent prêtes à publier absolument n'importe quoi semble-t-il n'y a plus le filtre de l'éventure en fait ces prédatrices à mon avis c'est l'exemple extrême qui est spectaculaire mais il y a une zone grise en fait d'éditeurs qui ne sont pas vraiment prédateurs mais qui ne sont pas vraiment honnêtes enfin qui sont un petit peu entre les deux dans lequel il y a un manque de sérieux c'est-à-dire que peut-être l'article va être examiné mais il y a un manque de sérieux évident dans l'évaluation mais qui sont souvent des revues qui visent à retirer des frais de publication de la part des auteurs donc il y a toute une zone grise à côté de cette liste vraiment donc capable de publier cet article que vous avez montré qui n'est pas net donc la séparation n'est pas et puis à l'autre bout aussi même si les grands éditeurs reconnus comme Springer par exemple il y a une pratique qui est la pratique de hybride alors expliquer ce que c'est ce que c'est ce sont des revues qui vendent que les éditeurs vendent sous forme d'abonnement donc les bibliothèques payent pour avoir accès mais en même temps si vous écrivez dans cette telle revue on vous propose en tant qu'auteur de payer pour que votre article soit en accès ouvert c'est-à-dire librement accessible tout de suite ce qui veut dire que l'éditeur non seulement reçoit gratuitement votre manuscrit non seulement il vend votre article dans une revue qui est vendue souvent mais en plus il vous prend de l'argent pour que votre article soit en accès ouvert donc c'est ce qu'on appelle le système hybride et ce système est souvent présenté par l'éditeur sous une forme très attrayante ça s'appelle open choice déjà le mot est assez ambigu en fait beaucoup de chercheurs se font avoir pas tous parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'en cliquant sur open choice parce que maintenant tout se passe en ligne ce qui empêche de raturer et de revenir en arrière et bien ils s'engagent à payer 2000 ou 3000 parce que ces revues hybrides sont celles pour lesquelles les frais de publication sont les plus chers parce que ce sont des titres prestigieux donc les éditeurs savent que les auteurs sont prêts à payer plus cher pour y publier et donc les frais sont plus chers donc c'est oui ça s'appelle double dipping c'est à dire est-ce qu'ils gagnent sur deux tableaux est-ce qu'ils gagnent les abonnements et est-ce qu'ils gagnent les frais des auteurs mais les auteurs sont aussi dans une position particulière puisque vous le disiez ce sont des directives européennes c'est la loi française qui dit que si vous êtes financés par au moins 50% de fonds publics vous êtes théoriquement obligés de payer en open access donc il faudrait aller sur d'autres modèles pour ces auteurs mais les auteurs sont parfois un petit peu naïfs je m'excuse de le dire comme ça ils n'ont pas vu tous ces mouvements c'est très complexe ce qu'on explique là et même quand on l'explique à des chercheurs de base ils disent j'ai pas le temps moi je suis la paillasse mais la loi française n'oblige pas à publier en payant parce que la loi française ne oblige pas d'ailleurs permet il est possible qu'on passe à une obligation permet de déposer justement sur une archive institutionnelle gratuite le contenu de son article six mois au maximum après publication la loi dit en open access mais ne parle pas de modèle économique et l'auteur ne voit pas le chercheur ne voit pas oui en principe ce système n'a pas de coût puisque le coût c'est le coût c'est l'institution ouverte plus le travail après il faut mettre en place des systèmes pour faciliter la vie du chercheur alors cette discussion sur l'accès aux publications fait partie d'un mouvement plus général qui est le mouvement de la science ouverte qu'on l'appelle Frédéric Hennin vous siégez un comité au sein du ministère de la recherche et d'enseignement supérieur qui s'occupe de science ouverte est-ce que vous voulez nous présenter le sens de ce travail c'est un comité assez récent qui a été constitué en 2018 et qui a commencé à fonctionner à la rentrée depuis septembre qui comprend plusieurs collèges plusieurs groupes de travail parce qu'en fait il y a un chantier immense qui va à des données à l'évaluation en passant par justement l'accès ouvert et donc il y a plusieurs collèges dont je participe à plusieurs groupes de travail et collèges dans lesquels effectivement on réfléchit vraiment du point de vue technique sur comment faire dans les détails comment faciliter un passage à un accès ouvert préserver la diversité des éditeurs éviter que tout soit racheté par Elsevier et Springer d'ici dix ans parce qu'il faut dire que les petits éditeurs ont beaucoup de mal économiquement à survivre ils se font souvent racheter et puis également améliorer la qualité puisque ce système n'a pas seulement des défauts financiers non seulement il est coûteux cette espèce de dérive dont on parle mais c'est aussi un système qui est néfaste à la science parce que ça vient se conjuguer avec l'évaluation à outrance par le nombre de publications ça pousse à publier beaucoup des articles que peut-être personne ne va lire parce qu'il y a trop d'articles qui sortent et on a plus temps de lire Dans mon domaine la moitié des articles dans les bases comme une base PubMed n'ont jamais ou ne seront jamais cités une seule fois je parle de 26 millions d'articles la moitié ne seront jamais cités donc on se demande à quoi ont servi ces publications si elles n'ont pas eu de relais derrière et alors avez-vous une réponse à cette question fort judicieuse à quoi peuvent bien servir ces publications et pourquoi les chercheurs dépensent-ils autant d'énergie et de temps pour publier j'en reviens encore à cette idée qu'on leur demande pour leur facteur d'impact et tout il y a des données au CNRS dans certains domaines où en 2005 on a regardé les CV des premiers jobs pour une position au CNRS et en 2005 c'était 11 publications sur un CV et on a fait la même chose en 2013 et c'est 22 publications sur un CV sur un premier job pour la même chose dans un même département donc vous voyez en 15-20 ans le même chercheur pour la même position au même âge a deux fois plus d'articles il fait je m'excuse j'accuse les institutions il fait ce qu'on lui demande ce sont des chercheurs honnêtes et on les pousse à publier alors c'est pour ça je reviens à cette histoire de Dora dont je parlais tant que les institutions n'auront pas changé de mentalité les chercheurs seront coincés est-ce que cette incitation à publier beaucoup n'est pas aussi de nature à inciter à la fraude ou du moins à l'embellissement des données ou à des arrangements avec la rigueur c'est une hypothèse raisonnable ça pousse c'est un des facteurs il y en a d'autres peut-être mais ça ne peut que pousser mais encore que les disciplines sont très variables les mathématiques la physique sont peut-être plus je m'excuse vertueuses que certaines disciplines comme la biologie ou la biomédecine ou avec un photoshop vous arrangez des contrastes et puis vous dérivez un petit peu plus tandis que sur une équation c'est pas la même chose oui bon il y a des cas de fraude il y a des cas de fraude de plagiat ou de semi-plagiat il y a toutes les couleurs toutes les nuances y compris en mathématiques mais c'est vrai que le riz de publication c'est un ou deux articles par an et donc on n'est pas dans le même voilà en sciences sociales quand un chercheur il est évalué sur quelques livres et sur quelques publications où il est seul auteur ou deux auteurs ne comprend pas ce monde de la biologie où c'est 25 à 30 auteurs sur une toute petite étude voilà donc en fonction les disciplines sont très très variées dans ce monde à propos de sciences ouvertes ah oui peut-être pour revenir sur les sciences sociales parce que justement tout à l'heure vous disiez que en sciences sociales donc le mouvement Open Access ça avait peu pris mais en fait il faut quand même signaler l'expérience d'Open Edition en France oui la France donc une expérience réussie c'est-à-dire que qui donne beaucoup à l'initiateur qui est Marin Dacos oui qui a créé une plateforme qui contient plus de plus de 400 revues en sciences humaines francophones et donc là il y a vraiment un projet qui a réussi et qui permet de c'est un projet très très bon Open Access mais la limite que j'y vois c'est qu'il est en langue française et voilà et dans ce monde actuellement où tout le monde dit en dehors de l'anglais vous n'existez pas peut-être qu'il faut réhabiliter un peu les langues locales dans certains domaines mais ça c'est un autre débat Rémi Zonneuve à propos de sciences ouvertes il y a un mouvement qui est particulièrement important en médecine qui est votre spécialité qui est l'idée de déposer les données brutes c'est-à-dire quand on fait une étude épidémiologique par exemple de déposer l'ensemble des données et non pas les données analysées ce qui serait une manière de garantir leur fiabilité alors c'est pas limité à la médecine je pense que beaucoup de sciences sont là c'est-à-dire qu'au-delà de l'article publié on doit déposer sur des registres qui sont à part les données brutes et dire comment elles sont accessibles et par qui c'est-à-dire qu'un chercheur ne peut plus cacher ces données qu'il a chez lui alors ce mouvement avance dans certains domaines et une revue qu'on a citée tout à l'heure comme PLOS ONE actuellement à 35 000 articles pour lesquels on peut tracer les données sources c'est-à-dire on sait où elles sont archivées et on sait comment elles sont accessibles alors certaines sont accessibles en ouvert immédiatement et d'autres c'est sous réserve d'autorisation ou d'un comité ce qui peut être normal et ça ça change certains comportements d'auteur parce qu'il y a 20 ans moi-même je vois bien mes données mon tableau Excel je l'archivais comme ça et puis plus personne le touchait là l'an dernier j'ai quelque chose qui a été publié mon tableau Excel et toutes mes données originales sont en ligne actuellement et gratuites donc si vous voulez j'ai même travaillé un peu différemment c'est-à-dire j'ai toiletté et là j'avais la trouille de choses donc si vous voulez tous mes tableaux Excel sont en ligne et je travaille différemment donc c'est une évolution plutôt positive du point de vue de la qualité de la science pour moi très positive mais ça c'est des dépôts sur des archives ouvertes et là il y en a énormément peut-être une dernière question la même à l'un plus à l'autre Frédéric Hénin comment les scientifiques peuvent-ils se réapporter pour prier la diffusion de leurs savoirs et de leurs résultats Déjà il y a je pense qu'il est important que les institutions prennent conscience et agissent ce qui est le cas donc là c'est quand même une note d'optimisme c'est que bon d'une part je pense que bon il y a eu en France le ministère s'est emparé du sujet donc la ministre en juillet dernier a annoncé un plan pour la science ouverte avec un fonds justement pour développer des modèles type archives des modèles d'évaluation il y a une créativité extraordinaire en matière de pour proposer des modèles beaucoup plus intelligents que ceux qui existent actuellement mais qui pour l'évaluation et la diffusion mais qui demandent un petit peu d'argent pas des sommes énormes il y a également au niveau européen donc un mouvement important donc actuellement on parle beaucoup du plan S S comme science je suppose dont le but est justement de favoriser enfin même c'est plus qu'un but c'est un objectif qui est fixé de rendre tout accessible de manière ouverte dès 2020 alors l'objectif peut-être un peu utopique parce que c'est dans un an et pour l'instant ça a été signé par des agences en France l'ANR mais des fondations nationales de la recherche des fondations que la fondation Bill et Melinda Gates et puis des institutions donc dans toute l'Europe après au niveau des chercheurs eux-mêmes c'est peut-être là qu'il y a encore des obstacles je pense qu'il y a des conflits d'intérêts qui demeurent notamment le fait que finalement qu'est-ce que c'est qu'une revue on ne sait pas enfin il n'y a pas de définition légale d'une revue une revue ce n'est pas une marque déposée ce n'est pas un label c'est un label mais ça n'a légalement un titre d'une revue n'a pas d'existence et comment comment est financé un comité éditorial une revue ben on ne sait pas c'est l'opacité complète c'est l'amerta complète chaque revue a son petit truc donc essentiellement l'éditeur donne un petit peu d'argent de poche aux éditeurs en chef pour soi-disant soit pour favoriser enfin pour aider le secrétariat mais c'est totalement opaque et en fait c'est aussi un obstacle parce qu'il y a les chercheurs il y a certains chercheurs cherchent à émanciper ces revues à les transplanter dans un système plus vertueux mais il y a des résistances qui sont dues au fait que l'éditeur l'éditeur commercial offre un confort et puis c'est une sécurité une garantie qu'on comprend et aussi il y a une certaine opacité donc je pense que donc là il y a certainement des je pense qu'il faudrait aussi plus de transparence sur comment fonctionne une revue au niveau du comité éditorial parce que les scientifiques eux-mêmes je ne dirais pas que c'est une forme de corruption enfin ce n'est pas une corruption grave c'est disons plutôt inconfort c'est une habitude qui douillette qui empêche beaucoup de scientifiques de faire le pas pour essayer de changer les choses comment assainir le système de publication scientifique alors la science ouverte ce n'est pas qu'on n'a pas de choix c'est qu'on la veut et que c'est quand même très vertueux et là il faut aller vers la science ouverte alors comment y aller c'est effectivement toute la question moi je vois de façon macro ce déplacement des revues jusqu'à la science ouverte où j'appuie ces mouvements de science ouverte mais peut-être qu'on va trop vite on le dit ou quoi que ce soit et que tout le monde n'est pas prêt dans tous les domaines alors il ne faut pas non plus trop de temps parce que je vois qu'on est en train et on a parfois détruit des métiers qui étaient chez les éditeurs des vrais métiers et qui ne sont pas exactement transférés dans les institutions les archives ouvertes où il faut les recréer et réapprendre des gens ont cru qu'ils allaient faire une revue demain comme ça alors que des je parle éditeurs mais je parle aussi sociétés savantes les très grosses qui sont au même niveau que les éditeurs que ce soit la chimie la microbiologie 50 000 membres de la société américaine de microbiologie ils sont aussi fortes dans leur domaine avec 15 journaux que sont ces grands qu'on a cités donc on n'a probablement pas reconstruit encore les métiers dans un monde public public universitaire et cette mouvance des métiers est compliquée la transparence du fonctionnement effectivement les rédacteurs en dehors de 200 journaux où vous avez des rédacteurs temps plein salariés qui sont dans certains cas le biomédical très très bien payés en dehors de ça ce sont des revues de sociétés savantes hébergées par Springer par Elsevire moi personnellement je vous ai dit que j'étais sur rédacteur en chef adjoint d'une revue française je perçois en droit d'auteur 400 euros par mois voilà la transparence là-dessus vous pouvez juger ce que vous voulez de cette somme-là mais par rapport au travail que je fais ça n'a rien à voir alors je cautionne peut-être un système à pour boire alors il faut bien dire et je rejoins qu'il y a énormément de très bons systèmes verdieux faits dans des institutions publiques et très intelligents mais le monde économique est là derrière alors je ne l'ai pas encore bien vu pour ces modèles vertueux mais il y a des modèles vertueux qui se sont appelés poblons pour déposer des peer reviews mènent de lait pour faire des choses comme ça et un jour ou l'autre ces grands éditeurs approchent ces quelques chercheurs et leur disent nous on vous met tant sur la table est-ce qu'on vous achète donc si vous voulez le chercheur qui est vertueux veut résister tout ça mais il y en a quelques-uns qui disent je préfère prendre ce chèque donc si vous voulez ce monde économique qu'on voudrait plus vertueux est assez difficile à gérer alors que je suis tout à fait acquis à la science ouverte mais on n'a pas encore toutes les clés à moi Frédéric Yannin et Hervé Maisonneuve merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et à bientôt sur Mediapart pour une prochaine édition de Science Friction de Science Friction Sous-titrage Société Radio-Canada